et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toujours avec la magnum xr et aujourd'hui donc on a vu j'ai fait un peu de rodage un peu de roulage je fais toujours un peu des tests et surtout on m'avait fait le retour comme quoi je n'avais pas débridé ici la cartouche doppler qu'il fallait la démonter et la débrider vous êtes quelques-uns m'avoir fait le message donc c'est cool c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué je savais qu'il y avait ici sur doppler la pastille à l'entrée mais je ne pensais pas qu'il fallait faire la cartouche sur ce modèle non bah voilà écoutez ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va donc démonter et débrider cette cartouche donc allez on va commencer donc par desserrer la cartouche là c'est vite fait c'est juste deux écrous de 10 dessus donc voilà et après moi j'étais serré je vais les finir à la main et on enlèvera la cartouche allez voilà elle est desserré je vais donc pouvoir la sortir je vais doucement pour pas abîmer le joint parce que j'en ai pas un deuxième même si je les montais il n'y a pas longtemps voilà il est resté dessus à dieu il ya déjà là une poussière abominable annoncé le joint qui restait collé partie du joint qui restait collé donc on va le nettoyer et puis surtout voilà on va ouvrir tout ça pour voir un peu comment c'est dedans alors voilà les amis on retire l'ange oliver d'accord on avait la laine de roche qui était autour du système de la mitraillette etc et regardez on voit la pièce qui bride la voilà regardez le diamètre du trou et on voit la trace autour parce qu'à la base quand vous mettez le pot regardez comme c'est fait vous avez vu le diamètre de trou donc là clairement c'est ici qu'on bride alors pourquoi je le fais maintenant c'est important parce que ça peut jouer aussi sur mes réglages donc il est important d'avoir mon pot en foule pour pour faire mes réglages optimum et donc voilà donc ça c'est plutôt cool m'avoir passé l'info et voilà pourquoi aujourd'hui je fais la vidéo donc là clairement on a ici c'est en sept se faire plat petit trou avec la tige qui descend mais qui ne va pas jusqu'au bout et il ya une soudure ici où il ya mon pouce et l'autre à l'opposé de l'autre côté donc on va faire péter ces deux soudures et normalement on devrait pouvoir retirer toute cette chicane en arrière allez donc je vous ai fait la version simplifiée voyez j'ai coupé à l'axe du tube de chaque côté un petit coup de scie à métaux à gauche et à droite et tout simplement regardez maintenant je sors la chicane voilà la petite chicane donc ça clairement on va y virer et donc maintenant on a bien l'orifice qui est ouvert au maximum on voit le jour à travers nous voilà là on vient d'enlever la bride de la cartouche alors on pourrait dégommer les soudures avec un dremel pas tout le monde un dremel voilà pourquoi je vous ai fait le comment laisser avec la scie parce que ça tout le monde a une scie à métaux chez soi donc tout le monde peut faire ça et donc voilà maintenant il reste plus qu'à remonter la cartouche donc voilà on remet la partie arrière partie extérieure pardon la cartouche marquée doppler autour suffit juste de rouler vous roulez l'ensemble dans la laine de roche qui était là vous l'emboîter en tournant dans le même sens donc voilà après la jonction et si la race finir quand on fera le serrage et maintenant on va donc remettre cette partie ici voilà ici que je vais préalablement nettoyer on va enlever cette trace là pour essayer de refaire une étanchéité plutôt propre ici sur la sortie de l'échappement allez voilà j'ai remis l'ensemble petit montage à blanc on va regarder ici qu'on soit bien aligné là c'est pas le cas pour bien mettre la sortie qui va vers le bac soit dans le bon sens donc voilà un petit montage à blanc on aligne tout ça avant de serrer et une fois que c'est bon qu'on est dans le bon sens on va venir procéder au serrage un petit coup en haut un petit coup en bas voilà on avance comme ça un petit peu de chaque côté pour bien serrer l'ensemble droit et pas payer la cartouche en alu on est pas mal ça a rien non plus d'y billet c'est fait pour vous y serrez juste quand tout est en appui des deux côtés c'est que c'est bon on n'a pas l'air mal ça commence à tirer parfait et surtout ce qu'on va faire après c'est qu'on va démarrer les amis on va essayer de voir un peu le bruit que ça fait maintenant ça risque de changer pas mal mon réglage avec ma carburation donc voilà pourquoi c'est important de le faire si j'avais su je l'aurais fait dès le début donc encore merci à tous ceux qui m'ont laissé les commentaires à mon ami harvey d'il ami voilà qui se reconnaîtra qui était le premier à m'en informer aussi qui avait vu ça sur la vidéo qui m'a prévenu donc voilà donc voilà la cartouche a l'air monté je vais mettre un petit coup nettoyage quand même pour enlever les traces de gras même si j'ai des gants ça a mis quelques traces on voit donc je vais nettoyer ça et on la sort pour un craquage allez voilà je viens de sortir la machine donc c'est le moment de vérité j'ai ouvert l'essence normalement on est parti alors il n'y a pas la courroie les amis la courroie elle pend là on la voit donc le vario risque de faire un peu de bruit et voilà les amis ça change la donne ça ronrôle les amis ça n'a plus rien à voir excellent voilà la hâte d'aller rouler avec ça les amis je pense à faire un joli son une fois dans les tours en tout cas voilà les amis le pot est débridé complet allez voilà les amis donc vous avez vu c'est vraiment pas dur à faire si j'avais su je l'aurais fait dès le début donc voilà pour le coup maintenant c'est fait je vais pouvoir reprendre toute une série de tests de réglages je sais que beaucoup aimeraient voir la vidéo en pleine puissance mais voilà ça demande un peu de temps faut faire du rodage moi j'habite à la montagne donc du rodage en montée c'est pas ce qu'il ya de top donc je prends la machine je pars avec là où c'est un peu plus plat je roule je fais des essais pardon donc voilà le temps de faire des essais changer le gicleur etc ça prend pas mal de temps voilà pourquoi vous n'allez encore pas le Vmax mais j'y travaille en tout cas j'espère cette vidéo vous a plu et vous sera utile et je vous invite donc à me retrouver en attendant sur ma chaîne 100% mobilette young timer pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao